Pour voir les pros avec Christophe Gattier, on a posé une question avec Emmanuel sur les réseaux sociaux. Est-ce que le LOSC de Christophe Gattier vous semble-t-il aller dans la bonne direction ? Oui, 42%, non, 58%. Je voudrais ton avis là-dessus François. Je fais beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire s'il va dans la bonne direction ou pas. Ça a commencé par un match de Coupe de France face à une équipe du Mans qui est en train de renaître de ses cendres, qui jouait dans un stade plein, qui était ultra motivé et qui voulait faire bonne figure. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que quand je vois au bout d'un quart d'heure 2-0 pour lui, je me dis que c'est bon, c'est plié. Et une demi-heure après, on en est à 2-2 avec une équipe du Mans qui fait pression. L'île reprend une extrémiste l'avantage et souffre jusqu'à la fin de la rencontre. On voit les images, en tant que tu en parles. Vas-y François, continue. C'est une équipe qui souffre jusqu'à la fin de la rencontre. Et là, on se rend compte que ce n'est pas l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui, comme par magie, va changer les choses. Il y a beaucoup de fébrilité dans cette formation nord-hondiste, notamment dans les couloirs. On a vu comme symbole le match désastreux de Faudet-Ballot-Tourez dans son couloir gauche. Mais voilà, ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est traduit un peu sur la pousse du Mans. Et s'il y a autant de mal à s'en sortir face à une équipe de quatrième niveau, il va falloir commencer à être vraiment inquiet pour la deuxième partie de saison. Même si, évidemment, Christophe Galtier vient d'arriver. Il doit remettre en place de nouvelles bases. Il est en train de tester des choses, de voir un peu son effectif, d'en apprendre un peu plus, d'en découvrir un peu plus sur la personnalité et sur le talent de ses joueurs. Ça va prendre un peu de temps avant que ça se mette en place. Mais ce match du Mans a déjà été riche d'enseignements, je pense, pour l'entraîneur Lillois. C'est ce qui t'a surpris, toi, Manu. C'était assez fragile, quand même. Justement, j'allais dire, j'espère que ce qu'on a vu là, ce n'est pas quelque chose qui nous dit des choses sur l'état d'esprit des joueurs. Parce qu'à la fin du match, Christophe Galtier dit à 2-0, on s'est déconcentré, on a été un peu suffisant. Attends, les gars, à 2-0 contre Le Mans, équipe de quatrième division, vous vous dites, ça y est, on a gagné le match. Je trouve que ça dit quand même quelque chose des joueurs. Alors, OK, c'est vrai que c'est plus difficile pour une Ligue 1 d'être bien concentré contre une équipe censée être plus petite. Quand on mène 2-0, on peut penser qu'on y est arrivé. Mais vu la situation du Loss depuis le début de saison, moi, j'aurais envie plutôt de voir des joueurs qui font le job jusqu'au bout, qui ne se font pas remonter 2-2 par une équipe de quatrième division en quoi ? En un quart d'heure ? Non, non, là, il y a eu un problème. Il y a eu un quart d'heure qui, pour moi, est très inquiétant. Oui, il y a eu un quart d'heure de relâchement. Après, bon, les 2-0, ils ont peut-être cru aussi que c'était déjà joué, plié. Mais c'est là où il faut faire attention. Non, mais complètement. Après, je dirais que c'est un peu humain quand même. Ils ont vécu des moments difficiles de l'OSC. Donc peut-être que les joueurs, à un moment donné, se sont dit, ça y est, on peut peut-être relâcher un petit peu. Or, dans le football, on ne doit jamais se relâcher, pour preuve. Deux-deux, après, ils se font peur. Mais ils ont quand même gagné. C'est ça qu'il faut retenir. Ils ont gagné. Avant de rejoindre Joël, Dominique Getty, du journal d'équipe qui nous attend à l'ange. Juste une question, tu n'as pas dû être clair, Manu. Romain Vasseur nous dit comment on gagne les places pour Amiens PSG. On partage le live et on le commente. Si on retrouve les deux ce soir, on met le nom dans un panier, dans un chapeau. On fait un tirage au sort et demain, on vous met un message sur Facebook. Vous avez gagné des places pour aller voir Amiens PSG. C'est aussi simple que ça. Robin, vous avez votre réponse. Allez, est-ce qu'on peut rejoindre Joël Dominique Getty, en direct du stade Bollard de Lens. Salut, Joël. Bonsoir à tous. Vous êtes dans les salons de Bollard. Bonne année à toi, Joël. Juste avant le tirage de la Coupe de France et ce match, Lens-Boulogne, on parlait du nouveau LOSC avec Christophe Galtier. Est-ce que, selon toi, il aura plus de couleurs que celui de 2017 ? Non, il sera plus organisé. Il sera probablement plus défensif, avec beaucoup plus de discipline, avec une structure beaucoup plus fixe, beaucoup moins de volonté d'attaquer, d'attaquer à six, de faire du déséquilibre. C'est un chantier important qui va prendre, à mon avis, au moins un mois Christophe Galtier, qui s'est rendu compte sans doute au moment des difficultés auxquelles il était confronté, des déséquilibres, des défaillances individuelles, notamment défensives, des joueurs qui ne reviennent pas défendre alors qu'ils devraient le faire. Et il va essayer d'être plus structurant, il va essayer de faire des paires, des joueurs à trois, pour consolider les couloirs, d'une part, pour consolider la récupération du ballon et pour être encore plus efficace. Alors, Joël, un message de Sistra, Vivi, disant, nous pourrons nous prononcer sur l'effet Galtier lorsqu'il aura la possibilité de recruter et d'imprimer sa patte sur l'effectif. Il est trop tôt aujourd'hui. Joël, est-ce qu'on peut s'attendre à des arrivées et des départs du côté du LOSC ? Et des arrivées, non. Le club est interdit de recrutement, donc c'est plié depuis longtemps. On peut s'attendre à un retour de prêt, d'Eder. Le club fait le forcing pour Sheikar. Je pense que le club de Dijon ne souhaite pas et que le club de Dijon va gagner ce bras de fer. Maintenant, il y a toujours une possibilité, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et puis, c'est tout pour les arrivées. Et concernant les départs, on est toujours sur le capitaine Ibrahim Abadou. On est toujours sur une offre de Bordeaux refusée de 10 millions d'euros. Et on est sur une approche de Crystal Palace qui était déjà sur le joueur l'été dernier. Et qui, pour l'instant, à mon avis, n'a pas proposé plus de 11-12 millions. Mais qui n'est donc pas dans les normes que le club de Lille attend. Question Manu. Joël, par rapport à Sheikar, est-ce qu'on peut résumer la situation comme ça ? En gros, c'est Dijon qui a la main. Et tout ce qu'on lit, parce qu'on lit beaucoup de choses sur Sheikar, il veut venir au LOS, qu'il a envie de venir au LOS, qu'il aime bien Campos et tout ça. On est d'accord que ça n'a pas grand-chose à faire. Et ça se joue plutôt entre les clubs parce qu'il y a un contrat. Oui et non. Oui, parce que c'est contractuel. Le club de Dijon tient la main et n'a pas d'intention de céder. Non, parce qu'il y a une vraie approche de Luis Campos. C'est un vrai intérêt pour Sheikar de revenir au LOS. Et pas seulement parce que c'est Luis Campos qui lui demande. Ce qui pourrait améliorer ses conditions aussi. Donc, ce n'est pas terminé. Mais la balle est dans le camp de Dijon et c'est eux qui ont la main. Joël, une dernière question de Guillaume Petit. L'effet Galtier a-t-il déjà pris ? Même s'il est encore trop tôt. Mais déjà, tu sens l'ambiance à changer du côté du LOS, clairement. Non, je ne dirais pas ça. C'est trop tôt. Je dirais que les propos de Christophe Galtier après le match du Mans sont extrêmement explicites. Si on lit bien entre les lignes, il va falloir que les joueurs se mettent au niveau assez rapidement. Sinon, il pourrait y avoir des sanctions, des choix assez draconiens et une méthodologie un peu renforcée. Si vous voyez ce que je veux dire. François. Le problème, c'est que les choix draconiens, Christophe Galtier, il n'en a pas 15 000. Il y a l'effectif qui aujourd'hui est un peu réduit. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à sa disposition. Donc, il va devoir faire avec ce qu'il a sous la main. Et même s'il veut sanctionner des joueurs, il ne pourra pas le faire trop longtemps. Puisqu'il, encore une fois, entre les blessures et les suspensions qui peuvent avoir lieu en deuxième partie de saison, Galtier va devoir composer avec tout l'effectif qu'il a aujourd'hui sous la main. Ça veut dire une vingtaine de joueurs, pas plus. Prenons l'exemple. Reste avec nous, Joël. On va parler de l'Anse. On arrive. Prenons l'exemple de Balotouré. En ce moment, en tout cas, il est nul. Il faut dire ce qui est. Il est vraiment catastrophique. Il provoque des buts contre son équipe. Mais en même temps, à moins d'une réorganisation totale, de demander à des joueurs de ne pas jouer à leur poste. C'est ce qui est en train d'être prévu. Bien sûr, c'est ce que Galtier va faire. Mais ce sont des pizalés. Il n'y a pas une concurrence qui, derrière, pousse Balotouré de façon logique sur le banc. Là, il a tenté, puisqu'on a dit qu'il testait son équipe type 1 face au banc. Et je pense que c'était le cas. Il a vu que Balotouré n'avait pas le niveau. Donc, il va falloir tout réorganiser. Mais toujours avec le même panier de joueurs. Et ça, c'est quand même... Là, on se rend compte du poids de la décision de l'ADNCG vis-à-vis du LOSC. Ce n'est pas rien quand on est le LOSC dans la situation du LOSC 18e. On parlait de l'ambiance. Et je te fais réagir après, Joël, sur une vidéo par de LOSC TV. C'est Gérard Lopez, le président du LOSC. Pendant le stage de l'intersaison, juste avant la coupure, c'était en Espagne. Écoutez les mots de Gérard Lopez face aux joueurs du LOSC. On est très attentifs à le discours du président. Bonsoir, bon appétit d'abord. Moi, tout ce que je vous demande, et ce n'est pas grand-chose, c'est que vous preniez plaisir d'abord, parce que vous avez quand même une énorme chance de faire un truc qui est sympa aux yeux. Que vous compreniez que l'esprit de groupe, ça vous fera grandir individuellement. Et que vous sachiez que même, c'est un peu compliqué en termes d'un autre cas. Pour moi, la confiance, elle reste absolue. Frédéric Persson, tu trouves que les mots sont à la hauteur de la situation qui n'est pas bonne du LOSC ? Moi, je trouve qu'il essaie un petit peu de leur faire prendre conscience du métier extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Ils le savent, j'espère quand même, qu'ils font un métier super. Oui, mais des fois, de le rappeler, ce n'est pas trop mal. On oublie quelques fois, justement, quand on est dans un certain confort, on oublie que ce confort-là existe. Et que quand on va le chercher, on a quelque chose qui peut se produire. Moi, je pense que c'est bien de rappeler les choses. Maintenant, c'est aux joueurs de faire la différence. C'est clair qu'ils sont dans une situation difficile. Et il aurait peut-être dû aussi avoir des mots un peu plus secs, un peu plus durs. Montrer qu'il fallait avoir un peu plus de poignes. Après, il a voulu le dire peut-être un peu plus calmement. Bon, c'est peut-être pour ne pas mettre le feu. Ce passage, quand même, il faut décrypter un petit peu. Ce passage, il a été choisi par Gérard Lopez ou par la com' du LOSC. En tout cas, c'est quelque chose... Ils ont choisi ce moment. Il fallait diffuser l'image selon laquelle Gérard Lopez est bien aux côtés de ses joueurs et tout ça. Donc, ils ont fait du montage. Je veux dire, ce n'est pas tout le discours qu'on a vu. C'est ce qu'ils ont choisi de nous montrer, nous, journalistes, nous, les supporters, ceux qui suivent le LOSC et tout ça, en disant, regardez, Gérard Lopez, il est là et tout. Moi, je vois ce passage. Donc, c'est ça que vous avez choisi. C'est ça, le message que vous faites passer. Moi, j'aurais préféré que le mec qui ait un coup de poigne, qui ait une phrase forte, qui ait quelque chose de fort. Là, on voit un mec qui dit, les gars, vous avez de la chance de faire du... Ah non, moi, franchement, je me dis, ce n'est pas possible. Donc, soit il n'avait que ça, c'était le meilleur de Gérard Lopez, c'est inquiétant. Il est toujours entre deux avions, il n'est jamais là. Forcément, il passe en coup de vent, il dit bonjour. Il faut y aller, je m'en vais. C'est un VRP, ce n'est pas un président. C'est quelqu'un qui est toujours entre deux avions. Et à Luchamp, je crois qu'il n'a pas mis les pieds depuis deux mois. On retrouvera Lille face à Caen, ce sera samedi 13 janvier à 20h. Un message de Fred Frédéric. Fred Frédéric, bonsoir à l'équipe du 45 minutes. Bonne année et bonne santé. Bonne année aussi à toi, Fred. Sur le Lodge, je voulais quand même dire un petit mot à propos de tout ce qu'on a lu sur les agents anglais qui ont été mandatés pour trouver des points de chute à des joueurs. En l'occurrence, notamment à Madou, on pense à Souma Oro ou à Bisouma. Donc, ça a été confirmé ou en tout cas pas du tout infirmé par Mark Inglide, directeur général. Donc, là-dessus, on est raccord. Il a bien fait appel à Mackay, c'est son nom. Alors, moi, cette info, vraiment, elle m'a inquiété. Je trouve que c'est un signe inquiétant pour le Lodge. D'abord, faire appel à des agents extérieurs quand on a Luis Campos, qu'on nous a vendus comme le mec qui a le réseau mondial le plus incroyable et tout ça. Donc, ça ne suffit pas. Donc, déjà, on paye des gens pour essayer de vendre des joueurs. On essaie de vendre des joueurs alors qu'on dit à tout le monde, bon, ça, c'est peut-être une logique, évidemment, financière, que non, on n'a pas besoin de... Voilà, mais en même temps, l'ADNCG dit, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Et, troisièmement, on découvre que Mackay, non seulement il n'a fait aucune transaction importante depuis deux ans, depuis Payet et les transactions avec l'OM des joueurs qui venaient d'Angleterre et qui ont été revendus à l'OM, en plus que sa société est en liquidation judiciaire. Donc, c'est ce mec-là qu'on a choisi. Donc, qu'on choisisse quelqu'un encore, mais qu'en plus, on découvre que ce mec-là, il a des difficultés financières qui ne fait plus rien depuis deux ans. C'est quoi ? C'est de la magouille ? C'est quoi ? C'est de l'incompétent ? Je ne sais pas, mais moi, vraiment, j'aimerais bien qu'il nous explique un peu plus la logique. Alors, et il y a une dernière info quand même, c'est que chaque joueur a son agent. Amadou, il a son agent. Bisouma, il a son agent. Soumaoura, il a son agent. C'est leur rôle d'agent d'essayer de trouver un point de chute. Si, par exemple, le LOSC convoque un agent et lui dit « Écoute, ton joueur, il faut que tu le vendes parce qu'on en a besoin. » Et en plus, de toute façon, lui, il a envie de partir, ce qui est peut-être le cas d'Amadou, d'ailleurs. À ce moment-là, l'agent, c'est son job. Il va en Angleterre. Il dit à Crystal Palace. Il dit à, je ne sais pas moi, à Southampton. « Tiens, j'ai un bon, il est défenseur. » Donc, ça veut dire quoi ? C'est quoi cette façon de faire ? Honnêtement, dans le foot français, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la façon du LOSC de gérer ces affaires-là. En plus, ça crée une ambiance autour du LOSC. Moi, je finis, mais ça crée une ambiance autour du LOSC, justement, qui isole le LOSC, quelque part. Parce que les agents de joueurs, ils ont d'autres clubs. Ils parlent avec d'autres clubs. Ils disent « Attends, tu sais ce qu'ils m'ont fait, le LOSC ? Ils ont pris un autre agent que moi pour essayer de caser mon joueur. » Mais comme l'île est isolée au niveau des instances aujourd'hui, parce qu'on a une gouvernance qui a décidé qu'elle était supérieure à tout le monde et qui ne se fait pas au mode et aux us et coutumes de la Ligue de football professionnelle. Du coup, on est mal vu aussi du côté de la Ligue. On est mal vu du côté des agents. On commence à être mal vu du côté des joueurs. Des clubs aussi, parce que ce que fait le LOSC à Dijon en ce moment, ou ce qu'a fait le LOSC à Strasbourg en leur demandant de reprendre Terrier et quand Strasbourg a répondu sèchement non, tout ça, ça laisse quand même des traces dans les relations. La prochaine fois que l'île aura un service à demander à Strasbourg, ça va être compliqué quand même, parce qu'ils vont dire « Attends, vous nous avez déjà fait le coup avec Terrier. Là, maintenant, Dijon, vous nous piquez chez K. Et si nous, on descend en Ligue 2 à la fin de saison, c'est vous qui payez le différentiel ? » Parce que nous, chez K, il est important. Je suis rassuré, vous avez plein de choses à dire. Non, mais ce qui s'est passé là, avec ces agents-là maqués, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse. On a posé la question, on a invité les dirigeants du LOSC une énième fois, peut-être qu'en 2018, ce sera la bonne. On a posé la question, on a posé la question,